... Hier à 15h, la rotative de la CEAG, société européenne d'art graphique basée à l'Union, a cessé de tourner pour une grève de 24h. Cette imprimerie, la deuxième plus importante après celle de la dépêche du midi, est en redressement judiciaire. Il se sert de l'abandon de l'impression du titre métro Bordeaux et Toulouse qui représente uniquement 15% du chiffre d'affaires, ce qui fait que sur 50, nous sommes 50 salariés, on aurait pu à la limite en faire repartir 8, mais sauf qu'ils se servent de la situation pour se débarrasser de 50 personnes. Comme ça, ça ne leur coûtera rien du tout, puisque les licenciements seront payés intégralement par les AGS. Contacté à Bordeaux, Bernard Cataneo, le gérant de la société, exprime son désarroi face au mouvement de grève et souligne la gêne occasionnée pour les clients très préjudiciable en cette période de redressement judiciaire. Il confirme par ailleurs que dans le cadre d'une éventuelle reprise, plusieurs dossiers ont été demandés et une proposition formelle a déjà été déposée. Les salariés, eux, n'y croient guère. Un moment progressif de la maintenance, de l'investissement dans le matériel, donc pas forcément une envie de pérenniser l'activité. Le premier sentiment, c'est un énorme gâchis parce que je pense qu'on aurait pu éviter ce genre de choses. Aujourd'hui, les salariés ont voté la reprise du travail. Le 25 janvier, le tribunal de commerce de Bordeaux doit statuer sur une éventuelle reprise ou sur la liquidation judiciaire de l'imprimerie.